Au Sénégal, la révision ordinaire des listes électorales sera clôturée ce 31 juillet. Pour une meilleure transparence, l'opposition appelle à la création d'un front de veille. Démarré depuis le 2 février, la révision des listes électorales a permis, selon le ministre de l'Intérieur, d'enregistrer près de 300 000 mouvements par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Un chiffre qui triple le taux habituel enregistré à chaque révision ordinaire de listes électorales. Selon l'opposition, ces chiffres sont dus à la fraude. On n'a jamais dépassé la barre de 100 000 dans une révision ordinaire, normale, des listes électorales. Que ce soit si on avait une élection présidentielle, ou un référendum, ou une élection législative en vue, ou bien une élection locale en vue, là on aurait compris qu'il y avait un engouement. Mais donc, d'où viennent ces 300 000 ? Mais ces 300 000 viennent des officines de la DTI envoyées partout, j'allais dire urbi et urbi, dans tout le Sénégal et au niveau de la diaspora. Selon la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, aucun cas de fraude n'a été décelée. Et ses membres rassurent quant à la fiabilité du fichier électoral. Depuis 2007, aucun cas de fraude permettant de remettre en cause la sincérie du scrutin n'a été vu, déclaré, prouvé. Et donc, sur ce plan-là, la Sénat a les moyens de faire son travail correctement. On a déjà étalé des preuves, on a près d'une dizaine de cas de naissance fictive. Alors, le chef-ci-là, il dit qu'il est né le 8 novembre 2000. Le 8 novembre 2000. Ça, c'est celui qui demande l'extrait, le 8 novembre 2000. Bon, lui, ce n'est pas un enjeu, mais c'est une tricherie. Et son père est né le 6 avril 1994. 94. Son fils, pour lequel il demande l'extrait, est né en 2000. Et lui, il est né en 94. C'est incroyable, c'est crédible, ça. Le fichier électoral en question n'est pas une urgence, selon la Sénat, car il n'y a pas d'élection envisagée dans un bref délai, hormis le référendum que le Sénégal pourrait organiser en 2016 sur la durée du mandat du président Macky Sall.